On va suivre ensemble la finale de la Coupe du Monde tout simplement Et vous allez pouvoir suivre tout ça en direct avec Inesports Bonjour à tous, salut Pierre Salut Hervé, salut à tous On va suivre ensemble cette finale, le match le plus prestigieux du monde Puisque c'est la finale de la Coupe du Monde tout simplement C'est un privilège d'être là C'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on mesure la chance qu'on a d'être là et de commenter ce match Allez on va se regagner, j'espère en tout cas Oui, espérons qu'il y ait du jeu et pas trop d'enjeux Même si évidemment l'enjeu est énorme C'est resté sur un gros déplacement avec une victoire à l'extérieur Très belle victoire 3-0 Mais bon, l'adversaire d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir Ils n'ont même pas fait ça C'est un à derthe Le stade Luzhniki de Moscou qui abrite en temps normal deux grands clubs moscovites. Ouais, le CSK et le Spartak, il y avait même le Torpedo à une certaine époque. Ouais, il est un petit peu disparu de la circulation. Et en parlant de circulation, il y avait aussi le locomotif à Moscou. Oh, circulation, train, excellent, Hervé. Le coup d'envoi de cette finale de Coupe du Monde qui vient d'être donnée par l'arbitre. Ça y est, on y est les amis. On a envie de découvrir le 11 de vos pas de l'équipe du Brésil, là aussi. Alors, sans surprise, l'équipe a évolué en 4-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. C'est aussi la proposition de l'équipe du Sénégal sur votre écran. Ils s'avancent vers la surface. Et la voilà, la frappe. Oh, ce tir qui prend le poteau. C'est bien, pourtant. C'est pas très puissant, mais bien ajusté. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoubouement de passe. Voilà, facile la récupération. Il reprend une possession du ballon. Ah oui, c'est bien fait, ça. Oh, et attention. Keita Baldejao. Le gardien qui repousse. Ballon bien donné de la tête. Il est toujours en possession du ballon et poursuivre son action. La frappe. Contrée. Oh, c'est Marc qui prend passe le ballon, attention. Oh, le boule. Oh, depuis, pour l'attendu. Le ventre du score. Il y en a qui s'inquiète sur cette frappe extrêmement précise. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est impossible de chercher. C'est le premier tour du score. 1-0. Il y a un joueur. C'est le saut à l'attaque. Il a du soutien autour de lui, c'est bien. Ce sera sans difficulté pour Aderson. Il y a un joueur. C'est le dernier tour de lui. Le chef Sabali. Couilleté. Donc, ça proche de la zone de vérité. On a eu bien taclé, mais ce n'est pas fini. attention à la frappe c'est l'occasion pour sa vie aux années ça va pas être facile de s'en sortir parce qu'il va directement en touche marcelo et là il n'a pas d'un an d'une et là dans l'un d'une aux guerrières jésus la passe aérienne elle peut être belle guerrière jésus il avait intérêt à le récupérer un sous ballon c'est bien joué ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse marcelo 0-0 le brésil qui n'a toujours pas trouvé la faille délai la sauce il essaye de partager le danger il bascule sur l'aile histoire de tirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact à la mauvaise passe il n'a pas regardé où il l'a mettait allez par dessus à l'image de précision c'était bien vu important l'arbitre qu'indique le poteau de cornières chercher le point de cali donc olibali je fasse en difficulté pour la personne pas beaucoup de temps à dix semaines seulement deux minutes le gardien tu as essayé de s'interposer le ballon en retrait l'entraîneur qui a le sourire ce sont ces joueurs qui mènent dans cette finale de coups du monde ses consignes ont été appliquées son équipe a pris l'avantage il est confiant c'est quelqu'un de prudent attention au retour des vestiaires allez l'actu de cette finale de coupe du monde pierre le jeu vient de reprendre ben nous aussi on est prêts il s'avance vers la surface est ce ballon qui traîne avec peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir et on file tout droit vers une grosse surprise dans ce match une surprise comme seul le foot c'est en réservé à l'unie qui les séjours sont en train de réagir un père expo idris à gueille mme douce interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire il est un petit peu cerné là continue ouais bien joué bien joué de la part de pétillot attention là du champ devant lui on prend sa chance le gagnant qui gagne son duel face à l'attaquant il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser c'est pour ça qu'il demande ce changement neymar le ballon qui navigue toujours en zone dangereuse le ballon qui navigue toujours en zone dangereuse le ballon qui le revient c'est bien joué le ballon qui le revient c'est bien joué le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre le gardien qui a été bon sur ce coup il a bien anticipé le pétillot pour un par miranda c'est sans problème pour le gardien le coup il s'est tous à vous la passe par une réponse est-il c'est le saut à l'attaque et le duel est gagné par le défenseur sur cette action d'années à l'essentiel partenaire et tout est à refaire maintenant avec ce but égalisateur les églises donc un but partout la même gassama ça demande attention il y a un peu d'espace devant lui oh le grand danger et si ce match le réservé de la surprise en tout cas c'est ce qui est en train de se produire pour l'instant un joueur sans sa foule et ça le va y avoir il se sera arrêté il faut qu'un autre homme qui nous est proposé, ça va être intéressant il y a un président qui va devoir tout faire pour revenir au scolaire il y a un président qui va devoir tout faire pour revenir au scolaire il y a un petit peu de problémètre qui nous indique qu'il ne reste plus que dix minutes à jouer dans le temps réglementaire un bon ballon attaque il était à la bonne qualité de ses passes pour la récupération du ballon c'est à domine le seul saval dans la défense va être sauvée car il ya un bon jeu signalé par l'assistant un changement sur ce banc côté brésilien au lieu elle la voie la frappe fermino de la bonne position et de l'élan sur le poteau était bien passé pour l'intercepté cette passe en l'état que le ballon qui n'est pas personne finalement et bien voilà ils ont préparé leur match comme il le fallait et ils sont donc récompensés par cette belle victoire la plus belle qu'on puisse imaginer dans une carrière de fumeur c'est sûr qu'au dessus du final de coupe du monde bah y'a rien c'est du c'est du bonheur ces images et les 23 jours le staff les entraîneurs les remplaçants tout le monde se félicitent ils sont tous comme des gosses et ne se rendent certainement pas encore compte que dans 20 ans ils regarderont encore ces images comme le moment le plus fort de leur vie dans quelques instants on va avoir un petit spectacle pour fêter les vainqueurs de cette vingt et unième coup du monde ouais pour clôturer l'épreuve aussi c'est un petit côté cérémonie de clôture comme au jour sauf qu'ici a pas de flammes qui brûle du coup le maire de doha ne sera pas là pour reprendre le flambeau non pas de flambeau ça n'empêche pas le maire de doha d'être présent je crois je vois que j'ai pas vérifié comme je le connais pas et un maire à doha en tout cas là il ya des champions du monde et ils vont brandir la coupe voilà ils sont champions du monde et c'est une magnifique compétition un mois de compétition qui s'achènent dans l'allégresse pour certains la déception pour d'autres mais le bilan est positif globalement avec une très très belle conduite en russie le moment maintenant de la traditionnelle photo pour immortaliser la victoire d'un groupe ça fait un moment qu'elle est traditionnelle cette photo maintenant ça fait un moment qu'elle est populaire à la nature Sous-titrage ST' 501